Salut ! Vous pouvez oublier ce que vous venez de voir ? Nickel ! De quoi ça ? C'est un casco Joe, le Sennheiser Momentum V2. Vous l'avez compris, c'est la présentation du jour. Bonjour à tous ! Après plusieurs mois d'utilisation, je vais vous donner mes impressions et vous présenter le casque Sennheiser Momentum V2. Il s'agit ici de la version circumoral. Circumoral qui signifie que l'oreille est entièrement à l'intérieur et ce n'est pas des écouteurs plus petits qui se posent directement sur les oreilles. Donc là, vous êtes entièrement isolé à l'intérieur. Alors, ce n'est pas un casque hyper récent. C'est un casque qui date de 2015, début 2015 il me semble. Mais je tenais quand même à le présenter parce que c'est toujours l'un des meilleurs casques. Et il est toujours disponible, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, je tiens à préciser d'ailleurs qu'il a eu un prix EISA. Meilleur casque, meilleur produit années 2015-2016. Donc ça témoigne déjà de la qualité de ce produit. Donc voilà, on va voir ensemble le premier point. Donc déjà, pour l'instant, on va poser le casque. On va regarder surtout ce qui se trame autour de la boîte. Alors, c'est une boîte très sobre, comme on a l'habitude de voir chez Sennheiser. On voit juste un visuel du casque en premier plan. Ensuite, sur le côté droit, on a le droit à la télécommande. Il présente les principales fonctions de la télécommande. Oui, parce que point important. Alors déjà, c'est un casque nomade, donc forcément, vous pouvez le connecter à un téléphone. Chose importante, c'est par contre, quand vous allez l'acheter, vous devez choisir si la télécommande intégrée au câble est compatible Samsung ou iOS. Donc voilà, il faudra bien faire attention à l'achat. Je trouve ça un peu dommage. On aurait aimé à ce prix-là avoir une télécommande compatible avec les deux. Mais bon, ce n'est pas le cas. Donc il faudra bien faire attention au moment de l'achat. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la face arrière ? On retrouve quelques descriptifs. Un petit dessin ici qui explique une chose qu'on retrouve aussi sur cette face. Qui explique tout simplement qu'on peut plier désormais le casque de la sorte. Alors, ce n'est pas révolutionnaire. On a l'habitude de le voir sur les casques. Malheureusement, sur la première génération de Sennheiser, ce n'était pas le cas. Donc c'était un peu dommage. Ils ont rectifié le tir avec celui-ci. On peut donc plus facilement le plier pour le transporter. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu. Je vais vous présenter maintenant ce qui était présent dans cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte ? Déjà, on va retrouver les habituelles petites dotises. On s'en fiche un petit peu. Ensuite, on va retrouver aussi, forcément, c'est mieux avec ce câble. Donc le câble avec télécommande intégrée. Alors, le câble qui a au bout une prise jack en L pour s'adapter à à peu près tous les périphériques. Et l'embout pour le rentrer dans le casque qui est juste ici. Alors, très bon point, il y a une sécurité. Quand vous asserrez le câble dedans, vous faites un petit quart de tour et vous ne pouvez pas enlever le câble. C'est du solide. Voilà, il faut refaire un quart de tour dans le sens inverse pour pouvoir sortir le câble qui est bien bien maintenu. Donc ça, c'est pratique aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a une petite housse de transport. Toute simple. Mais de bonne qualité, très douce. Donc voilà. Et bien sûr, on a cet ensemble bien premium. Une petite pochette qui était insérée dedans. Bon, elle a quelques tâches parce que moi, je l'utilise depuis un an. Mais une très, très belle pochette surpiquée en cuir. C'est très, très beau. Ça reprend la même finition que le casque. Vous allez le voir avec le petit logo Sennheiser. À l'intérieur, on a le casque qui rentre parfaitement. Et bien sûr, le petit filet pour pouvoir ranger le câble. Donc voilà pour les accessoires qui étaient fournis à l'intérieur. Et puis maintenant, on va regarder en détail le casque en lui-même. Donc voilà le casque de près. J'ai choisi une finition, une couleur noire. À savoir qu'il existe aussi en blanc. Donc on retrouve une armature, un arceau en métal. Très bonne qualité. Surpiquée sur le dessus avec du cuir et avec une surpiquure dorée. Bien épaisse. C'est très, très beau. La finition est bien là. À l'intérieur de l'arçon, on retrouve un rembourrage. Assez conséquent pour ne pas sentir le casque. Ensuite, ici, on a les petits logos Momentum. De l'autre côté, Sennheiser. Ensuite, au niveau du réglage, ça serait fait comme ça. Il suffit de tirer tout simplement sur l'écouter. C'est assez simple de le régler et pourtant, une fois que vous avez verrouillé une position, vous n'y touchez plus. Ça ne bouge pas. C'est un très bon système pour régler le casque. Ça évite d'avoir un système de cran qui fait des bruits parasites pendant que vous le réglez. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas super agréable. J'adhère à 100% à ce système. En plus, sur les petites roulettes de réglage, on retrouve le logo Sennheiser. avec un effet magnifique. C'est très très beau. Ensuite, au niveau des attaches à l'intérieur, les charnières qui permettent de le plier sont bien en métal. Ils sont de super qualité. La preuve, ça fait un nom que j'utilise. Jamais eu de problème. Ensuite, les mousses, on remarquera qu'elles ont été agrandies comparé à l'ancienne version du Momentum. Ce qui est bien pour les gens qui ont des grandes oreilles. Ils ne devraient pas avoir de problème pour les caser dedans. La mousse quant à elle est de très très bonne qualité. C'est une mousse en mémoire de forme. Très très bonne qualité. Elle est très agréable à porter. Le casque ne vous fatiguera pas, même au bout de plusieurs heures. C'est très agréable de le porter. Vous n'avez ni de douleur aux oreilles, ni de douleur au sommet du crâne. L'arceau est bien rembourré. Donc voilà. Ensuite, forcément, au bout de plusieurs heures, vous aurez quand même les oreilles qui chauffent un petit peu. Mais c'est normal. C'est un casque fermé. Vos oreilles ne respirent pas très bien. Donc forcément, ça chauffe un petit peu. Mais globalement, j'adore le porter. Il est très très bon dans ce domaine. Donc un petit point sur son isolation. Il n'a pas de filtre anti-bruit. Mais il n'est pas forcément nécessaire parce qu'il isole déjà très bien. de base. Quand vous le mettez, généralement, vous n'entendez quasiment rien autour. A moins d'être vraiment dans une zone très bruyante. Mais même dans les transports en commun, vous devriez être à l'aise. Il isole plutôt bien. Et puis les personnes autour de vous n'entendront pas votre musique, à moins d'écouter vraiment avec un son de malade. Mais voilà. Il s'en tire très bien sur ce point. Et donc on va enfin faire un point sur le son. Qu'est-ce qui donne ce petit casque dans les oreilles ? Alors déjà, mes tests ont été réalisés avec un baladeur Fio X5 Génération 2. Ainsi que sur mon amplifi, c'est un Atoll. Et je peux vous dire que... Bon, à la base, c'est un casque nomade. Ce n'est pas vraiment un casque EFI. Mais je peux vous dire qu'il s'en est très bien sorti aussi sur l'ampli. C'est très très bon. Mais j'ai essentiellement surtout utilisé en utilisation nomade avec le baladeur Fio X5. Alors j'ai écouté un petit peu de tout. Essentiellement du rock, mais aussi de la pop, de la funk, un petit peu de classique. J'ai écouté... qu'est-ce que j'ai écouté encore ? Du jazz. J'ai écouté pas mal de jazz. Donc, mon ressenti, c'est qu'on a des aigus bien précis. Alors, ils sont bien précis. On a une très bonne clarté de voix. Mais ils ne sont pas agressifs non plus. Comme certains casques peuvent nous faire un petit peu mal aux oreilles. Tellement les aigus sont prononcés. Là, celui-ci, c'est parfait. Au niveau des médiums, rien à signaler. C'est parfait aussi. Et au niveau des basses, là aussi ça m'a bluffé. On a des basses bien profondes et bien rondes. Mais sans non plus empiéter sur les autres fréquences. Comme j'ai pu tester sur certains beats. Et ça, c'était un petit peu dommage. Là, celui-ci est très neutre. C'est très très bon, c'est très neutre. Aucune fréquence. Tout est là, tout est en place. Le casque ne vous donne jamais l'impression de galérer. C'est vraiment très très bon. Franchement, à ce prix-là, j'adore. J'adore parce que c'est un casque qu'on a maintenant aujourd'hui pour 250€. Et vous avez un son mais juste exceptionnel. Pour ce prix, exceptionnel le son. Alors c'est sûr, il y a mieux. Mais bon, on va taper dans les casques à 800, 900, 1000€, 2000€. Alors honnêtement, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à vous le prendre. Vous allez redécouvrir vos morceaux. Surtout si vous écoutez des morceaux en 24 bits. Vous allez adorer. Rien que sur la qualité CD. Déjà, même pour du 16 bits, c'est déjà très très bon. Mais écoutez des petits 24 bits 96 kHz, ça sera... Vous allez halluciner. Vous allez halluciner parce que c'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, juste avant de finir cette vidéo, j'ai oublié de vous parler aussi de la spatialisation de la scène sonore. Ça aussi, ça m'a impressionné parce que c'est un casque fermé. Et généralement, avec ce genre de casque, on a une scène sonore pas très élargie, pas très étendue. Et pourtant, sur celui-ci, j'ai trouvé que c'était plutôt impressionnant. Donc voilà. C'était juste pour préciser ça. Je trouve que pour un casque fermé, la spatialisation de la scène sonore est vraiment pas mal. Proche de ce qu'on retrouve le plus souvent sur des casques ouverts, justement. Donc voilà. Franchement, pour moi, c'est un excellent casque. Très belle finition. Très bon son. Très bonne qualité. Pour un prix devenu aujourd'hui un peu plus abordable. Donc je ne peux que vous le conseiller, honnêtement. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Ça vous permet de ne pas louper les vidéos suivantes. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...